Voilà, il faut juste trouver un peu ce qu'il y a. Alors il y a bientôt deux ans, j'ai accompagné ma grand-mère en fin de vie. Et lors de son hospitalisation, elle n'avait plus les moyens de communiquer, d'exprimer ses besoins. Cette situation m'a énormément attristée et j'ai pensé faire appel à une amie médium pour voir dans quelle mesure elle pourrait entrer en communication avec elle. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu plus précisément les possibilités, pour le cas ici de la télépathie. Mais en tout cas, j'ai eu, si besoin a été, la preuve que ça fonctionne, que l'on peut, grâce à des techniques, des outils utilisés par les médiums, faire de superbes choses. Donc notamment, par exemple, communiquer avec des personnes malades, dans le coma, enfin voilà. De même qu'on peut communiquer avec les animaux, les végétaux, tout ce qui a une forme de conscience peut-être un peu différente, ou en tout cas une forme de communication différente. Et c'est à partir de là, c'était un peu un révélateur, un point de départ. Ça m'a remplie de joie, toutes ces capacités et tout ce qui a pu être fait pour adoucir la fin de vie, que je me suis intéressée et que petit à petit, les pièces du Peul se sont assemblées. Je me suis ouverte à quelque chose que je n'avais pas appris, puisque je ne suis pas dans une famille de médium, il n'y a pas de capacité spéciale. En tout cas, il n'y a pas de médium particulier dans la famille, je n'ai pas été élevée dans une tradition de sorcière à faire tourner les tables. Le médium, c'est un média, un transistor entre l'ici, maintenant, ce qu'on perçoit, et ce qu'on ne perçoit pas, l'invisible, le subtil, tout ce qu'on peut dénommer. Et donc, le médium, il a cette possibilité d'être un émetteur-récepteur entre nous, l'être humain, et les défunts, les esprits, tout ce qu'on a envie ou tout ce qu'on veut imaginer ou tout ce qu'on découvre au fur et à mesure. Ça permet aussi de communiquer quand c'est souhaité de part et d'autre par nos défunts, ce que certains appelleront l'univers, Dieu, chacun met les mots qu'il veut avec ses convictions. Mais en tout cas, le médium, c'est un média, finalement, qui sert à diffuser des informations qu'on ne peut pas entendre à l'oreille nue. C'est plus dans des ressentis, l'impression, ce que j'expliquais, c'est de ne pas être seul, d'avoir, de sentir des présences, de se retourner. Finalement, il n'y a personne dans la pièce, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous regardait, de sentir presque une main qui se pose sur votre épaule, de se dire les fameux monstres dans le placard ou sous le lit quand on est gamin. Oui, on ne les voyait pas, mais peut-être qu'il y avait quand même quelque chose. Ce n'est rien d'extraordinaire, c'est juste le regard qu'on pose dessus. C'est des ressentis avec lesquels je vivais et finalement, c'était un peu aussi des peurs d'enfance. C'est la peur du noir, la peur de l'inconnu, la peur de la mort. C'est des choses qu'on transporte avec nous, peut-être les uns les autres en grandissant. Et disons qu'avec l'ouverture de l'institution, ça permet d'avoir un regard différent et de mettre peut-être des mots ou des émotions sur des sensations d'enfant. Parce que moi, je fais partie des gens qui pensent que nous sommes tous médiums et que les enfants en particulier ont des capacités innées parce qu'ils se mettent beaucoup moins de barrières que nous. On leur met moins de barrières aussi parce qu'on les laisse être, simplement être. Et après, il faut qu'eux viennent après. Alors moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct. Je regarde aussi des vidéos de personnes qui sont plus avancées que moi, qu'on dit éveillées. C'est un peu le mot qu'on utilise dans ce domaine-là. Les personnes éveillées à d'autres choses, ça s'entend. J'échange aussi beaucoup avec des personnes que je rencontre qui sont dans le domaine, entre guillemets. Et après, je me laisse guider vraiment à l'instinct. Donc j'utilise mes mains, j'utilise un pendule, j'utilise en fonction de ce qui me vient, sans chercher à lutter en fait, en me disant que si ça vient comme ça, c'est que c'est bon. Mais c'est vrai pour les gens qui utilisent leur médiumité, mais c'est vrai dans tous les métiers. Je pense qu'à un moment donné, quand on se laisse porter, on se laisse porter par son instinct, on se laisse porter par son cœur, on sait ce qui est juste en fait. Alors bien sûr, il y a sans doute des capacités, des compétences à acquérir pour être le plus juste possible. En fait, faire le bon geste au bon moment. Voilà, c'est vraiment se faire, en fait, c'est apprendre à se faire confiance. Et ça, ça fait partie des choses que j'apprends en fait avec la médiumité. Apprendre à se faire confiance. Alors, j'ai envie de dire, chacun sa pratique est à l'aise avec tel ou tel instrument. Moi, je fonctionne plus à l'instinct. Certaines personnes auront besoin de plumes, auront besoin de tambours. En tout cas, ce sont des choses qui vont les porter, qui vont elles-mêmes les mettre en confiance et leur permettre de se mettre dans un état d'esprit qui va être facilitateur pour le soin qu'elles auront à pratiquer en énergétique. Alors, effectivement, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Il n'y a pas un grand tralala, une grande mise. Ce n'est pas une pièce de théâtre. Il n'y a pas une mise en scène de fou. Alors, certains, je les utilise aussi de plus en plus, mais ils utilisent des minéraux. Certains, voilà, ça aussi, c'est ce que je fais en tant que fleuriste. Je crée des bâtons de fumigation pour utiliser la fumigation dans les lieux, pour les assainir, les harmoniser. Mais ça fait partie, voilà, certains utilisent des bougies. On peut se créer son propre protocole avec lequel on est à l'aise. Et l'important, c'est d'y mettre du sens. Le pendule, c'est un outil ancestral, j'ai envie de dire, qui est utilisé depuis la nuit des temps. Voilà, avec le pendule, on peut communiquer, lui poser des questions. Alors, ça peut être très terre à terre. Est-ce qu'aujourd'hui, je mets le pull bleu ou je mets le pull rouge? Voilà, mais ça peut être aussi des choses plus précises pour, par exemple, dater les événements, pour chiffrer un événement, pour préciser quel minéral serait le plus adapté dans telle ou telle situation. Voilà, donc, en fait, c'est un outil qui nous permet d'accéder à une réponse plus facilement. Ou en tout cas, c'est une possibilité pour accéder à une réponse pour compléter une situation. Donc, j'étais en discussion avec une personne pour laquelle je recevais des informations. Et à ce moment-là, dans mon plan visuel, je vois un chien, alors un basset marron. Enfin, très précisément, je vois l'image d'un chien qui passe, voilà, qui passe alors que je suis en train de discuter avec la personne. Et je lui dis, mais je lui décris ce chien, il me dit, ah bah oui, c'est mon chien. Voilà, bon, on ne l'avait pas appelé. Il a vu la lumière, elle est venue dire bonjour. Ça, par exemple, c'est des exemples, en fait. Voilà, ce chien avait beaucoup d'importance pour la personne avec elle de discuter. Et puis, il est venu s'inviter, j'ai envie de dire, dans la conversation. Ça, ça fait partie des choses un petit peu rigolotes. C'est à partir de l'énergie qu'on produit et de l'énergie de la Terre, de l'énergie de l'univers, puisque la Terre se déplace dans l'univers. La Terre, il y a aussi l'énergie du plasma. Tout est énergie et c'est par rapport à ces énergies, ces ondes, que les communications et les échanges peuvent se produire. Alors moi, ça a changé mon regard sur la vie, ça a changé mon regard sur la mort. Ça m'a apporté des réponses sur des questions ésotériques que je me posais depuis que j'étais toute petite. Ça m'a aussi permis de travailler sur moi et sur le fait de profiter du moment présent. Alors moi, je suis Don Timothée Robert, je suis le mari de Peggy. Je suis, mon activité est plutôt marchand de biens. Donc je fais, j'achète, je revends et je rénove des biens immobiliers. J'ai également, je suis également médium. Moi, je suis complémentaire par rapport à Peggy. En fait, je m'occupe plutôt de tout ce qui est lieu. Tout a commencé il y a 7-8 mois quand Peggy avait fait un stage de médiumnité, de formation sur médiumnité, de la découverte. J'étais un peu sceptique, je me suis dit non, en tout cas, j'y croyais pas forcément. Il y a eu un stage qui était par Jérémy Frison et Marie Ferla, qui ont créé une école éveille au monde intérieur. Peggy a fait la formation à Lille. Moi, j'y croyais pas forcément plus que ça. Je me suis dit, tiens, par curiosité, je m'y suis inscrit en décembre 2021. Et en fait, c'était un grand révélateur pour moi. Là, j'ai découvert beaucoup de choses, notamment la médiumnité au niveau du passage d'âme. La médiumnité, tout ce qui est intuition, tout ce qui est nettoyage des lieux. La com' avec les défunts, la com' avec les animaux. Le nettoyage des lieux, pour moi, je l'ai développé. Puis comme je suis marchand de biens, ça me permet de développer également mon intuition sur l'achat d'une maison. L'achat, la vente d'une maison, la rénovation. Également, il y a des locataires qui me disent, je ne suis pas bien dans cette maison-là. Je fais nettoyage des lieux, c'est pour se sentir mieux dans de la maison. Il y a des maisons qui ne se vendent pas, pourquoi il y a quelque chose. Il y a encore des gens qui sont encore présents, qui ne savent pas qu'ils sont morts. Donc, il faut harmoniser les yeux. Donc, ça, c'est complémentaire à mon métier également de marchand de biens. Je développe cette intuition-là, également la prémonition. Je développe toutes ces possibilités-là. En fait, le bien, la maison, c'est le prolongement de la personne. On voit tout de suite une maison, comment elle est. Quand on voit la personne, la maison, si elle est rangée, on sait que dans sa tête, la personne est rangée. On sait que si c'est du manfoutisme ou si c'est ordonné. La maison nous parle, en fait. Il y a des fuites d'eau qui ont des significations. Le froid, c'est une signification. Tout est codifié. Il y a des rats qui passent, c'est une signification également. Moi, j'arrive, je fais une étude de géobiologue. Je vais étudier la maison, je vais étudier les failles de télédrique. Je vais étudier, faire un plan de la maison, travailler avec la personne. Et ensuite, on va chercher là où sont les failles ou là où sont les gens qui ne sont pas bien. Je travaille avec un pendule. Je travaille également avec des baguettes. Ces baguettes et les pendules sont le prolongement de mon bras. C'est beaucoup plus précis que mon intuition. Et après, je questionne également pendu. Je questionne à la baguette. Oui, non, pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Je fais vraiment un inventaire de la maison et je pose des questions. Et souvent, j'attends les réponses. On me dit oui, on me dit non. Et là, je vais creuser. Pourquoi ? Il y a ce qu'on appelle également la mémoire des murs. La mémoire des murs, des divorces. Il y a des maisons qui sont heureuses. Il y a des maisons qui vont très bien. Des fois, quand on met sa main sur les murs, on entend des rires d'enfants, on entend des disputes, on entend de la vaisselle qui casse, on entend des morts, des suicides. On entend, il y a également des gens qui ne sont pas plus tard que chez nous, il y a six mois de cela. J'ai nettoyé la maison, enfin, armosé la maison, je n'aime pas y nettoyer. Armosé la maison et on s'est rendu compte qu'il y avait une dizaine de soldats de la guerre 39-45 qui étaient encore là, qui ne savaient pas qu'ils étaient décédés. Surtout pas moi qui travaille sur la maison, c'est plutôt le propriétaire ou l'occupant qui travaille dessus, indirectement. Puisqu'en fait, moi je vais faire juste reflet, miroir de la personne et en lui donnant sa maison. Donc je vais se faire un plan, après je vais en travailler sur un protocole au niveau d'organisation, chercher les points telluriques, les points failles, les points positifs, les points négatifs. Ensuite, on va passer la sauge, la maison, on va la purifier. On va nettoyer un peu comme une sorcière avec un balai magique. Si on veut un balai symbolique, on va nettoyer toute la maison et la maison sera nettement mieux. Il y aura également une bougie qui sera posée pendant sept jours. Et là, c'est la personne qui donne l'intention d'entouer sa maison. Elle va se sentir beaucoup mieux. Puis j'ai fait ma formation en fait, si vous voulez, en juillet. Donc il faut que j'ai 10 maisons avant de valider ma formation. Donc j'ai 10 maisons test à faire. Là, j'en ai déjà fait 3, 4. J'ai 10 maisons test à faire pour valider ma formation qui est validée avec maître de sas. Donc je lui ai fait un rapport complet. Donc voilà, une fois que j'ai ça, après j'ai mon certificat et je pense m'installer l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada